Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari nous a quittés le jour du neuvième anniversaire de ma fille. Voyez-vous, mon mari est le parent préféré de ma fille, ou plutôt été, j'ai encore du mal à m'y habituer. Dès qu'elle a pu ramper, elle l'a suivi comme un chiot enthousiaste, même s'il ne faisait que découper des pièces pour l'une de ces stupides maquettes d'avion. J'ai essayé de modeler Lily pour qu'elle devienne une moi miniature. Avant qu'elle ne sache parler, nous avions brûlé six fois toute la collection Disney, et je passais en boucle les albums Greatest Princess Hits, espérant qu'elle deviendrait une fanatique dévouée. Mais en grandissant, chaque fois que papa partait travailler, elle refusait de dormir tant qu'il ne lui lisait pas une histoire au téléphone. Et chaque fois que j'étais la seule à pouvoir assister à ces matchs de hockey, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes. Oh oui ! Et elle se pelotonnait toujours sur le canapé avec lui. Jamais avec moi. Mais je ne pouvais rien y faire, et j'ai appris à vivre avec le fait d'être au second plan dans le cœur de ma fille. Puis mon mari et moi avons commencé à nous disputer. Une simple question comme « As-tu pensé à prendre du lait ? » se transformait en une bagarre à propos de nos finances. Nous avons essayé la thérapie, les rendez-vous hebdomadaires et les escapades romantiques, mais rien n'y a fait. Finalement, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation jusqu'au neuvième anniversaire de Lily, pour son bien. Je lui ai dit que nous pouvions aller n'importe où pour le fêter, y compris Disney World. Elle a dit qu'elle voulait piloter des avions avec papa. Il lui avait promis un nouveau je-ne-sais-trop-quoi qu'ils avaient hâte d'essayer. Depuis le bord du champ, je les ai regardés diriger le drone. Il y avait une rivière à proximité, et je me souviens avoir pensé que si je m'y étais jetée, personne ne l'aurait remarqué. De retour à la maison, Peter a mis Lily au lit avant de disparaître dans son bureau. Je l'ai trouvé penché sur un autre modèle, en train d'en découper les pièces. Il a éteint la lampe, s'est retourné sur sa chaise, et m'a dit qu'il voulait divorcer. Les célébrations étant terminées, il ne voyait pas l'intérêt de poursuivre la mascarade. J'étais dévastée. Non pas parce que je le perdais, mais à cause de ce que cela signifiait pour ma relation avec Lily. Quand on lui a annoncé la nouvelle, avec qui croyez-vous qu'elle voudrait vivre ? Je m'imaginais en train de la traîner loin de la nouvelle maison de Peter tous les deux week-ends, à coups de pieds et de cris. Réagissant par pur instinct, ma main s'était lancée vers l'avant, arrachant le couteau asculpté de la main de Peter. Le reste est flou. Lily a-t-elle été dévastée par la disparition de son père ? Bien sûr. Et j'ai parfois pensé qu'elle n'arriverait jamais à s'en remettre. Mais petit à petit, elle a commencé à tendre la main. Jusqu'à ce qu'un soir, elle descende enveloppée dans une couverture, les joues mouillées de larmes, et me demande ce que je regardais. Je lui ai répondu à Ladin. Je lui ai alors demandé si elle voulait se joindre à moi. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, blottie contre mon épaule, et lorsque je l'ai embrassée sur le front, je me suis sentie tout chaud à l'intérieur, parce que je savais que je n'avais plus à me contenter d'être la deuxième favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada